Cette fonction qui va compléter ma présentation précédente sur les conférences dans Teams, c'est la fonction qui se cache dans ce nouveau bouton qui n'était pas présent par le passé, vous voyez cette superposition de deux petits carrés et qui s'appelle les salles pour petits groupes. L'idée des salles pour petits groupes, c'est de se dire que pendant une conférence on va pouvoir faire une plénière avec l'ensemble de ces étudiants et étudiantes dans un premier temps, et qu'à partir de là, on aura pour différentes raisons pédagogiques envie par exemple de subdiviser notre audience en plus petits groupes. En cliquant sur ce bouton, vous avez une fenêtre en pop-up qui indique créer des salles de dérivation. À partir de cette simple fenêtre, vous allez pouvoir ici choisir dans cette fonctionnalité de créer jusqu'à 50 salles virtuelles pour y accueillir vos étudiants ou vos étudiantes. On peut partir d'un éclatement en 2 jusqu'à un éclatement en 50 dans cette première version de cette fonctionnalité. Je vais faire trois salles pour commencer. Au niveau de la distribution des étudiants et des étudiantes dans les salles, vous aurez deux options. Vous avez l'option automatique et vous avez l'option manuelle. L'option automatique va tout simplement distribuer aléatoirement les étudiants et étudiantes de mon groupe au travers du nombre de salles que j'aurais prévu afin de créer la répartition la plus homogène possible. La fragmentation manuelle va me permettre de choisir moi-même qui je veux envoyer à quel endroit à l'aide d'un menu interactif. Je vais vous montrer le mode manuel en appuyant sur le bouton créer les salles, comme ça vous allez pouvoir voir comment on va pouvoir attribuer ensuite nos étudiants et étudiantes. Nous avons, vous voyez, les rooms, donc les salles qui ont été pour l'instant créées. Les salles sont vides et vous voyez sur les petits indicateurs à côté que ces salles sont pour l'instant fermées. A tout moment, je peux rajouter des salles supplémentaires à l'aide de ce bouton, et en cliquant ici sur les petits points à côté d'une salle, je peux la renommer ou la supprimer. Ici, si je clique sur attribuer les participants, je vais pouvoir faire une sélection. Par exemple ici, je vais sélectionner Harry et je vais pouvoir l'attribuer, vous voyez, en un clic dans la salle 1. Je vais envoyer Hermione dans la salle 2 et je vais envoyer Ron avec le bouton attribuer dans la salle 3. A partir du moment où mes salles sont créées et il y a au moins une personne dedans, je vais pouvoir démarrer les salles. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens qui vont y être envoyés ne s'en rendent pas encore compte. Ils vont recevoir la notification et l'information lorsque je cliquerai sur ce bouton. A ce moment-là, vous voyez que nous avons l'ouverture en cours des salles qui est ici proposée et qui va se charger automatiquement d'ouvrir et de créer ces salles virtuelles et d'y incorporer mes différents participants, donc mes différents invités. J'ai maintenant accès aux trois rooms auxquels j'ai laissé le nom par défaut, room 1, room 2 et room 3, qui vont m'être maintenant accessible pour pouvoir m'y balader. On va aller faire un petit tour maintenant dans les salles. Donc, je vais rejoindre la salle numéro 1. Je suis dans la room 1, vous voyez, c'est marqué en haut de mon écran. Et donc, ici, à partir du moment où je suis dans mon groupe, eh bien, c'est une redite de ma précédente conférence sur les conférences dans Teams, puisqu'on va pouvoir accéder au chat. On va pouvoir voir s'il y a du partage d'écran qui est fait au niveau de cette session entre les étudiants ou les assistants et assistantes de mon cours et leurs différents groupes respectifs. Les gens vont pouvoir lever la main pour demander une prise de parole. On va pouvoir effectuer, si on désire, un enregistrement de ce qui se passe en vidéo à l'intérieur de cette salle de conférence, comme on le fait dans une salle de conférence normale. On va disposer des vues en mode galerie de neuf, galerie de 49 ou bien le fameux mode ensemble qui simule un amphithéâtre en arrière-plan avec des sièges où on va tous se retrouver découpés et placés de manière automatique. Vous avez vraiment accès à toutes ces fonctions à l'intérieur de la salle. À partir de là, maintenant, je vais quitter cette salle. Je peux à tout moment égal déplacer mes gens d'une salle à une autre. C'est-à-dire que si je déroule le menu de la room 1, je pourrais sélectionner Harry Potter et finalement le déplacer dans la room 2. Donc le déplacement est en cours, ça va à nouveau prendre quelques secondes, le temps que Harry quitte la room 1 et soit téléporté dans la room 2. Mais on peut jouer avec ça dans plein de scénarios très pratiques. Je pense notamment à l'organisation pourquoi pas d'examen où vous pourriez comme ça isoler vos étudiants dans une room ou plusieurs rooms en commun, donc jusqu'à 50 où vous allez pouvoir les dispatcher et ensuite les convoquer dans votre room 1 où vous vous trouvez en tête à tête avec chacun et chacune en vue de leur demander de vous présenter ce qu'ils ont préparé, de leur poser vos questions éventuelles. Donc c'est également une scénarisation qui peut s'avérer assez intéressante, donc de déplacer vous-même selon vos préférences, vos étudiants, voyez, au travers des rooms, juste en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton attribuer. Vous êtes vraiment maître ou maîtresse à bord de votre espace et vous pouvez décider de ménager, d'organiser le placement des étudiants et étudiantes comme vous le désirez. On a un bouton ici, fermer les salles. Un clic sur ce bouton, ferme toutes les salles et ramène tout le monde dans la salle principale. Au niveau des salles qui ont été fermées, vous voyez que vous avez, pour conclure vraiment ce point, dans le menu salles pour petits groupes, vous avez des points de suspension ici, comme c'est le cas dans le menu participants, dans le menu tchat et ainsi de suite. Et là, vous avez un bouton pour recréer les salles qui viennent de se fermer. Donc ça vous permet pour une même conférence donc de rouvrir les trois rooms, les cinq rooms, les 50 rooms en fonction. Et donc en cliquant sur ce bouton, ça va me recréer les salles et me permettre alors pour le coup de repartir, mais de nouveau alors sur une distribution automatique ou sur une distribution manuelle à partir donc de mon menu. Tout dernier point, je vais rouvrir encore une fois le menu pour vous montrer la dernière fonctionnalité qui était ici. C'était les paramètres des salles qui vous permettent, vous voyez, de déplacer automatiquement les personnes vers les salles ouvertes. C'est à dire que si vous avez des arrivants supplémentaires qui viennent participer à votre conférence, eh bien le système de Teams a orienté en priorité ces personnes dans une répartition automatique vers les salles qui sont encore ouvertes et au détriment évidemment de celles qui sont fermées. Le menu des points de suspension à côté de salles pour petits groupes permet de publier une annonce directement à toutes les salles.